J'ai demandé à mes amis François Truffaut, Henri Hagelle, Jacques Ciclier et Robert Lamoureux de venir ce soir en parler avec nous. Robert Lamoureux, vous avez très bien connu Guitry, vous avez joué dans la plupart de ses derniers films et vous avez eu, je crois, la chance, en reprenant sur la scène « Faisons un rêve » d'interpréter le rôle même de Sacha Guitry, et vous avez eu les conseils de Guitry au moment où vous avez monté « Faisons un rêve ». Jacques Ciclier, sur ce thème et sur ses variations, vous avez consacré une plaquette où certains voient un panégyrique de Guitry. Henri Hagelle, je crois, n'est pas tout à fait d'accord sur certains des enthousiasmes que la jeune génération des critiques et des réalisateurs semble aujourd'hui exprimer à l'endroit de Guitry et François Truffaut, et là, en tant que représentant, non seulement de la jeune génération des réalisateurs et des critiques, mais aussi en tant que champion de Guitry, car enfin, on vous doit, François Truffaut, que Guitry ne soit pas tout à fait inconnu aujourd'hui. Oui, 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 il était très controversé, en tout cas pour le cinéma, oui, 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 et je crois de façon très injuste. Très injuste, pourquoi ? Très injuste parce que tout se passe comme s'il y avait, d'une part, le cinéma, et d'autre part, autre chose, et moi, je ne crois pas, du moment que les gens sont conviés à regarder un film, c'est un film, et alors on confond trop souvent la mise en scène, on ramène la mise en scène à l'utilisation des objectifs et de la caméra, alors que la mise en scène, c'est l'ensemble des décisions qu'on prend du matin au soir quand on fait ce métier, c'est-à-dire c'est aussi bien le choix des comédiens, et là, Guitry a été plus fort que n'importe qui pour choisir les bons comédiens, c'est le style du dialogue, c'est la justesse de ton, c'est tout un ensemble, et dans cet ensemble, je trouve que des 30 films de Guitry, il reste plus, il reste quelques films peut-être faibles, ou seulement admis-réussis, peut-être comme celui de ce soir, mais il en reste aussi 7 ou 8 que je trouve absolument parfaits. Je suis très déconcerté, j'ai revu les films de Guitry que j'avais déjà eu l'occasion de regarder pendant l'entre-deux-guerres, j'ajoute d'ailleurs qu'à cette époque-là, personne, dans la génération des gens de Sadoul Dumitri, à laquelle j'appartiens aussi à quelques années près, personne ne prenait au sérieux Guitry, ça n'existait absolument pas, c'était absolument consistant. Si je me permets de parler pendant quelques secondes en professeur de lettres, j'ai l'impression que tous les mérites que lui attribue François Truffaut sont au fond des mérites, comment dire, hérités, que ça n'a vraiment rien apporté de nouveau, pas plus d'ailleurs au théâtre qu'au cinéma, c'est un héritier, c'est un héritier abusif, c'est aussi un homme très astucieux, qui a utilisé toutes les recettes, recettes qui évidemment se sont montrées extrêmement efficaces, mais alors je cherche la consistance. Si vous voulez, Guitry est un petit peu dans le domaine du cinéma, à mon humble avis, ce qu'Anatole France a été dans le domaine de la littérature, un épigone, quelqu'un qui a brassé, qui a repris, qui a utilisé des choses qui avaient fait leur preuve, mais je cherche vainement l'apport. Je me demande s'il n'y a pas tout de même là-dedans, justement au départ, un faux problème, qui s'explique d'ailleurs dans le climat d'avant-guerre par le fait que quand le cinéma en France s'est mis à parler, on a filmé presque uniquement pendant deux ou trois ans des pièces de théâtre, et à peu près n'importe quelle pièce de théâtre. Alors il y avait à ce moment-là effectivement un dégoût, des gens qui considèrent le cinéma comme un art, un dégoût de ce qui était le théâtre. Guitry arrive là-dedans, il apporte ses pièces, bon, il y a aussi le cas de Pagnol qui est un peu différent, mais ça a été au fond le même phénomène. Bon, qu'est-ce que viennent faire ces gens de théâtre dans le cinéma, on en a assez du temps de filmer, etc. Et on n'a pas vu plus loin. Il y a tout de même quelque chose qui me gêne un peu, c'est que, je trouve qu'on oublie que Guitry avait des idées. À part de quel moment une idée bonne, une idée l'idée en soi, les trouvailles, si vous voulez, une trouvaille est exploitable aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Voilà, je crois que ça se résume à ça. Il était très choquant. Le fait d'être choqué au cinéma comme au théâtre, c'était tout Guitry, finalement. Alors qu'il ait transposé ça dans un art ou dans un autre, ça restait tellement extraordinaire, la trouvaille, que le problème finit là, tout bêtement. Un cul-de-sac, on se dit, c'est une trouvaille extraordinaire. Mais maintenant, quand tu as jugé si elle est meilleure au théâtre qu'au cinéma, pour moi, il reste la trouvaille. Je me dis, quelle idée extraordinaire. Il me semble que justement, au théâtre, dans ces trouvailles, il y a une provocation d'un public, mais qui est un public réel, présent charnellement, alors qu'au cinéma, le public n'est pas là. Et ce qui est très gênant, enfin, ce qui personnellement me paraît très gênant, c'est ça, chaque gîterie, c'est qu'il s'adresse toujours aux spectateurs de cinéma comme si c'était un public en chair et en os. Oui, mais d'une certaine façon, qui est la sienne. Je me demande s'il n'y a pas eu une évolution. Enfin, j'avance cette hypothèse avec une certaine prudence. Je crois que, comme le dit très bien Truffaut, souvent, la cocaisserie a été chez lui le masque de la pudeur, de la pudeur de quelqu'un qui était certainement écorché. Mais j'ai eu l'impression pénible, au cours des dix dernières années de sa vie, que ça avait en quelque sorte tourné à l'aigre, et que peut-être, cette sensibilité blessée était devenue non seulement de la révolte, mais une espèce de pessimisme, de misanthropie, de misogynie, alors portée à un point de paroxysme extraordinaire, et que les dernières oeuvres, enfin, même des oeuvres comme Assassins et voleurs, révélaient alors une sorte de ressentiment, enfin, de haine, contre l'humanité entière qu'il présentait sous forme de cocaisserie, mais de cocaisserie non seulement grinçante, mais vraiment méprisante. Et c'est ça qui me paraît très pénible. Il peut y avoir un noble mépris du public, parmi les hommes de théâtre et de cinéma, alors que là, ce mépris du public, ça consistait, je suis peut-être très injuste pour lui, ça consistait vraiment à dire n'importe quoi, souvent en termes extrêmement grossiers, et à lancer à la figure du spectateur vraiment les choses qu'il avait envie de dire. C'était quelqu'un qui était tellement exaspéré et qui était tellement déçu, tellement blessé peut-être par la vie qu'il ne se refusait plus aucune espèce de facilité. Est-ce que le portrait qu'Henri Hagelle est en train de tenter d'après ses œuvres, et d'après en particulier ses derniers films, vous semble correspondre à l'homme que vous avez connu et avec lequel vous avez travaillé ? Non. Non, mais mon cas est un peu différent. C'est qu'il s'adressait à un comédien, et qu'il adorait les comédiens, et que ses rapports avec nous, enfin je dis nous puisqu'il y avait de Funès et Daniel Darieux, ses rapports avec nous étaient des rapports de maître à élève, et que les conditions n'étaient pas remplies. Nous, au contraire, on ne pouvait que le servir, alors que... Mais je ne doute pas que... Qu'il y avait quand même cet égreur. Sans aucun doute, oui. Mais enfin, moi, je n'ai pas reçu de... Je n'ai jamais pu constater, j'ai eu une immense tendresse pour nous, une grande affabilité. Cette tendresse s'exprimait aussi bien sur la scène, j'entends quand vous étiez acteur de scène, qu'acteur de cinéma. Quand vous avez tourné le personnage de Landry... c'était d'une grande bonté. Je l'ai vu comme ça. Bon tout le temps. Non, pas bon tout le temps. Il avait une bonté très malicieuse. Il a tourné Faisons un rêve, j'ai joué Faisons un rêve, et ce qui faisait rire au cinéma produisait strictement le même effet. Il avait un sens qui peut se déplacer dans les deux arts. Mais depuis quelques secondes, justement, tout le monde parle des faits, involontairement. C'est ça qui me paraît terrible. Parce que prenez par exemple d'autres personnages qui ont fait des comédies à l'écran, même avec ce rapport théâtre-cinéma, prenez le Lubitsch de Toubi-Hornot-Toubi, ou prenez le Renoir du Carros d'Or, il me semble que les effets vont vers l'intériorité, en quelque sorte, sont des effets elliptiques. Alors que là, au contraire, nous avons des effets qui sont des effets constamment extravertis. C'est ça qui me paraît gênant. Nous avons même des comparaisons. Nous savons que dans le cinéma, il peut y avoir des comédies où les effets sont aussi efficaces et aussi subtils, mais qui sont dissimulés. Alors que ce qui me paraît justement être du théâtre plaqué, c'est que les effets sont vraiment des fantasmes. Mais vous avez sûrement raison, mais il était cela. On ne peut pas le changer. Il était ça. Le mot de Cambrane, reprenons les extraits que nous venons de voir dans leur ordre. Le mot de Cambrane, il l'a tourné, Cyclier se fera en 4 heures ou en 5 heures. Enfin, dans une après-midi, semble-t-il, oui. Enfin, la durée nécessaire à l'enregistrement, puisque tous les comédiens, enfin, ils étaient 3, 4, ils savaient la pièce et je crois qu'elle se jouait à ce moment-là au théâtre de la Madeleine. D'abord, il y a un texte qui est merveilleux, si vous voulez, ça, c'est pas possible de résister à ça. On ne peut pas. Bon, il y a une telle aisance dans le jeu. Bon, on peut penser qu'il joue faux. Enfin, je crois que ça n'a aucune importance. Il est lui-même et tout l'univers qui se trouve autour de lui, c'est son univers. Et je crois que c'est ça, finalement, qui rend un peu vain le problème de savoir si ça a été photographié ou s'il y a une invention cinématographique, quoi qu'il y a très souvent dans ses films une invention cinématographique. Et ici, c'est le générique, par exemple. On peut faire l'analogie Guitry, Orson Noël, par exemple, qui est très intéressante aussi, comme homme de théâtre qui se met en scène et qui, au fond, n'a qu'un rôle, enfin, que ce soit au théâtre ou au séma, c'est se rendre intéressant et qui sait mieux que les autres se rendre intéressant. Ils en sont là tous. Puisque c'est ça, le problème, c'est se rendre intéressant, c'est se faire écouter, c'est ce... Voilà. Toutes les audaces lui paraissaient finalement banales. Il avait usé de tous les trucs. En scène, il faisait des choses incroyables. Il recevait un ami qui lui tombait dans les bras, Noguero, toute ma vie, je leur verrais ça. C'est la collade et ils se tapent mutuellement dans le dos. Alors, Guitry, avec son génie, s'arrêtait à des petits détails comme ça. Il y avait donc la main de l'autre qui lui tapait dans le dos. Il s'entendait en disant qui est là. Vous voyez, c'est idiot, mais il ne pouvait pas s'empêcher d'être comme ça. C'est ce qui peut-être vous le fait juger, à tort ou à raison, je ne prends pas parti, un peu superficiel. Mais c'est déjà pas tellement superficiel que de faire rire. Je crois. Moi, ça m'émeut parce que, de toute façon, tout ce qui est malicieux vraiment renvoie à l'enfance. Je veux dire, quelqu'un de moche ne peut pas être malicieux. Dans ce qu'on a vu, il y a énormément de malice, finalement. Oui, énormément. Les ficelles sont des cordes. Mais c'est fait avec une telle grâce, une telle ingénuité que tout en étant que ça, c'est quand même tout ça. Ce parti pris des pâtés qui lui était imposé, comme vous l'avez très bien rappelé, peut connaître une résurgence inquiétante aujourd'hui dans la mesure où dans la nouvelle vague, c'est un peu gênant pour moi de parler en face de quelqu'un qui est un des meilleurs représentants de la nouvelle vague. Mais il me semble qu'il faut dire toute la vérité. Il me semble que dans la nouvelle vague, il y a aussi une espèce d'exhibitionnisme et de cabotinage qui réapparaît, disons, chez un Jean-Luc Godard et qui n'est pas tellement d'ailleurs étonnant puisque dans la chinoise, vous savez qu'il met sur un tableau noir toutes sortes de noms. Il commence par les effacer les uns après les autres. Il en reste deux. À la fin, c'est Guitry et Brecht. Alors, ça me paraît très révélateur et en sens très inquiétant. Et moi, c'est un des points... Et là, je voudrais mettre un peu Cyclier sur le grill parce qu'il y a eu une époque où Cyclier a écrit un livre, d'ailleurs remarquable, sur la nouvelle vague, et il disait la plupart des tenants de la nouvelle vague, bien sûr, François Truffaut, comme toujours, est en dehors, sont des gens atteints d'un certain esprit petit-bourgeois. Pour moi, Sacha Guitry, c'est l'esprit petit-bourgeois. Quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, pendant l'entre-deux-guerres, tous les gens qui aimaient Sacha Guitry, c'était les touristes, la petite province et les petits-bourgeois et les anciens combattants de la guerre de 14 qui étaient restés petits-bourgeois. Et il me semble qu'il y a dans la nouvelle vague, même en la présence de Jean-Luc Godard ou de Chabrol, un esprit petit-bourgeois qui fait que, justement, cette épate revient aujourd'hui à la mode. Dans la mesure, vous comprenez, il y a exhibitionnisme, c'est vrai, dans la nouvelle vague, comme chez Guitry, mais dans la mesure où on se raconte, le romancier aussi, qui écrit un roman dans lequel il se met toujours du moins, Ah, il est sympa que le premier auteur qui a écrit « Je » a pris là une option grave. Mais on raconte ça, à l'heure actuelle, tout le nouveau roman, et puis également, on me s'occupe, mais ça, bon, alors c'est un autre débat. Je crois que l'analogie à Godard est frappante, moi, ça m'a frappé. Mais écoutez, le générique du mot de Cambronne, eh bien oui, il fait aussi des choses en enlevant des lettres. L'insolence, enfin oui, il y a beaucoup de points communs. La disponibilité. Il y a l'insolence sûrement. Et puis il y a le désir de se rendre intéressant, mais aussi le don de se rendre intéressant, qui est autre chose. Vous savez, quand vous avez, et ça arrive encore avec Godard, bien plus qu'avec Guitry, parce que les salles de Guitry étaient remplies d'admirateurs de Guitry, mais ce n'est pas toujours le cas avec Godard, quand vous avez là mille personnes qui attendent pour le juger et qui quand même ne peuvent pas partir, ne peuvent pas penser à autre chose, sont la bouche ouverte parce qu'ils les bloquent, tout peut arriver. Alors il y a aussi l'art de se faire regarder, je trouve, qui est une chose très importante et qui est commun aux deux. L'autre élément du point soulevé par Henri Hagel était, est-ce qu'on doit imputer à quelqu'un les admirateurs qu'il a, évidemment, Guitry, certainement, je pense qu'avant-guerre, un étudiant n'aimait pas Guitry parce qu'il devait s'intéresser, je ne sais pas, à Ibsen, à Ludmila Pitohef, à Sacha Pitohef, il s'intéressait à des choses, mais il s'intéressait aussi à des gens dont les films sont absolument impossibles à regarder aujourd'hui. Moi, je pense aux gens du voyage de Féder, je pense aux films que René Clare a fait à partir de sa période anglaise et américaine. Alors, il est hiérarchissant, je vous comprenez, il faut bien quand même réévaluer les choses tout le temps et les regarder. Il y a un certain Renoir qui n'a pas besoin d'être réévalué. On peut revoir Boudou du Sauvé des eaux, on peut revoir toutes les œuvres de Renoir qui sont contemporaines de cette période-là. On peut revoir certaines œuvres de Fulz. Oui, mais il était contesté, Renoir. Qu'est-ce qu'on disait au lendemain de la Marseillaise ? Qu'est-ce qu'on disait au lendemain du crime de M. Lange ? On l'insultait. Non, je veux dire que les jugements d'époque n'ont pas de valeur. Il faut les remettre en question constamment. Il faut les remettre... Alors, je me souviens que René Clare avait démarré une polémique très violente et très fausse contre Pagnole en disant ce n'est pas du cinéma. Moi, je prétends René Clare n'a jamais su se servir de la caméra. Ce n'est pas parce qu'il y avait 400 plans là où les autres n'en faisaient que 100 qu'il était un plus grand technicien. Il filmait comme eux. Il enregistrait ce qu'il y avait devant l'image. Simplement, il choisissait de mauvais comédien. Il les dirigeait mal. Et seulement, un ou deux films avaient fait le tour du monde et il était considéré comme le plus grand metteur en scène du monde. Et cela lui donnait une espèce d'autorité pour dire ça, c'est du cinéma. Ça, ce n'est pas du cinéma. Mais aujourd'hui, quand on revoit la trilogie de Pagnol, quand on revoit Angèle, la fille du Cuisatier, quand on revoit tous les Pagnols, tous les Guiteris, on s'aperçoit que de l'avant-guerre, il reste quoi ? Il reste les personnalités fortes. Les personnalités fortes, c'était Pagnol, c'était Guiteris, c'était Abelgan, c'était Renoir, plus sûrement que finalement Fédère, Duvivier, René Clare, qui mettait en boîte des histoires finalement insignifiantes et qui ne nous intéressent plus. Moi, je crois que c'est un auteur de films, oui, vraiment. Parce que ce panorama nous a permis de voir comme une diversité extraordinaire, un mélange étonnant. Un mélange de genres. Je sais qu'il y a une trame. Cette trame, on pourra peut-être la définir. Mais est-ce qu'il répond réellement à ce que vous attendez d'un auteur de films ? Oui, vous savez, je n'attends rien. C'est-à-dire que je suis complètement disponible quand je vais au cinéma, au théâtre. Je n'ai pas d'idée préconçue. Je ne demande pas non plus... J'étais critique avant de faire des films. Maintenant, je fais des films. Je ne demande pas aux films de ressembler à ceux que j'ai envie de faire ni j'admets absolument tous les genres. J'attends simplement... Je vais au spectacle pour voir une personnalité. Et je crois que c'est une très, très grande personnalité. C'est Jacques-Etrine. Une personnalité forte. C'est pour ça que je l'aime. Je l'aime comme... J'aime Gans, qui est le contraire. Comme j'aime Renoir, qui est le contraire. Mais j'aime les gens qui dépassent et qui sont cohérents, qui ont fait quelque chose de logique, de personnel, qu'on reconnaît si, par hasard, on entrait dans la salle sans savoir que c'est eux. Et voilà. Et qui vous charment et qui retiennent votre attention pendant deux heures et sur lesquelles on rêve après ? Je ne vais pas au cinéma pour rencontrer une personnalité. Je voudrais prendre le mot de Pascal. On croit trouver un hôtel, on trouve un homme. Je vais au cinéma parce que je cherche un homme que cet homme s'appelle Dreyer, Renoir, Mizoguchi ou quelques personnages comme ceux-ci. Et je crois que si je suis gêné devant les films de Serge Guitry c'est que je ne rencontre pas à travers ses films je le juge à travers ses films je ne rencontre pas un homme je rencontre non seulement un auteur mais ce que j'appellerais un petit maître et je crois que peut-être il faudra prendre un jour l'histoire du cinéma en fonction de ceci cliniquement ce n'est même pas péjoratif c'est un petit maître et je pense à Masquerie. Après avoir revu ces extraits dont Armand Paligier nous a gratifiés je pense à ce Masquerie de Molière qui voulait mettre toute l'histoire romaine en épigramme. Ce qui fait que pour moi Serge Guitry n'est pas un homme et que je n'ai pas ce contact fraternel que me donne un Hawks ou un Bunuel ou un Rossellini c'est qu'il a mis en épigramme non seulement toute la vie les rapports des hommes et des femmes l'amour la mort l'argent la société et puis alors toutes ces astuces techniques que François Truffaut admire sont pour moi des épigrammes. Robert Lamoureux spectateur de cinéma il aime les films de Guitry Moi j'ai traversé une crise parce que la première fois que j'ai vu Truffaut on a vu ensemble on a vu ensemble un film et puis on a sorti mais on n'était pas du tout de son avis moi je disais le cinéma pour moi ça représente une forme de cinéma à laquelle je suis habitué depuis l'enfance des histoires qui se passent comme ça et je ne m'étais jamais finalement jamais attaché au spectacle au cinéma de Guitry et puis on s'est séparé pendant une semaine et je reviens aujourd'hui modifié en me disant au fond est-ce que je ne ris pas quand je vois un film de Sacha Guitry est-ce que les séquences que j'ai vues ne m'ont pas fait rire mais je dis ben c'est moi qui ai tort honnêtement parti pour vous j'ai tort je ne me pose pas de questions tout seulement que le rire a été déclenché j'ai ri et ben Molière disait vous m'en pardonnerez mais Molière disait que quand on a fait rire on atteint son but et pour moi le charme de Guitry sa vérité c'est qu'il faisait rire et que ça partait et j'ajoute et j'y revenais tout à l'heure c'était tourné il y a 30 ans 30 ans plus tard nous sommes 5 il fait un calembour le calembour est ce qu'il est la scène est ce qu'elle est mais nous avons ri c'est une vérité quand même j'entends bien que le rire considéré comme vous considérez le cinéma je conçois fort bien que ce n'est pas votre adhésion je trouve ça tout à fait logique je dirais même que je suis on est aussi tenté de penser comme vous mais je veux exiger moins de Sacha Guitry et trouver bon ce qu'il me donne voilà mais si je deviens très exigeant en effet je vais suivre votre pente ou enfin en la remontant on sait qu'il est plus loyal d'être bon public peut-être voilà un certain puritanisme est un petit peu incongru tout de même dans le domaine de Guitry parce que c'est un comique nous sommes trop près trop loin de Sacha Guitry je crois que je ne dirais pas à cause de leur âge que la jeune génération a raison contre nous mais je suis un tout petit peu inquiet de ces glissements de valeurs que nous voyons s'opérer sans cesse dans les arts qui sont plus anciens que le cinéma et qui font que des auteurs des réalisateurs non négligeables disparaissent pendant 50 ans dans ce qu'on appelle le purgatoire pour ressortir 50 ans après armé de pieds en cap et sujet à toutes les admirations c'est vrai dans le domaine des lettres c'est vrai dans le domaine de la musique pourquoi ne serait-ce peut-être pas vrai dans le domaine du cinéma il se peut que ce jugement soit un tout petit peu bref et que notre émission serve peut-être à remettre Sacha Guitry disons à sa juste place et chacun de nous donnera au mot juste la signification qu'il voudra et pour lui-même